– Vous partez en tournée dès demain, la tournée de Camion, le Newstruck Tromito, pour sensibiliser justement aux fake news et à la désinformation. C'est quoi justement cette initiative itinérante ? – C'est ça, exactement. En fait, la tournée du Newstruck Tromito, c'est une tournée inédite et événementielle en Ile-de-France, mais aussi dans l'Oise. L'idée est de partir à la rencontre des publics éloignés de l'actualité. Et donc, pour ce faire, on va être à bord d'un Newstruck. Donc, c'est comme une sorte de food truck, mais sans nourriture, mais uniquement avec des journalistes dedans. Et donc, cette équipe de journalistes, elle va sillonner en fait toute la région pour partir à la rencontre de différents publics. Donc, pas seulement les jeunes, mais aussi les adultes, les seniors. On va se rendre dans plein de lieux plutôt inattendus. Parce que dès demain, on sera sur l'air de Limours-Genvry, en direction de la province, pour être vraiment sur la route des vacances et rencontrer ces Français qui sont de passage. Et au fur et à mesure de la tournée, on va se rendre dans différents lieux, des mairies, des places de marché, des écoles, bien entendu, mais aussi des associations, devant une médiathèque, dans un EHPAD. Et on ira même dans un festival à Saint-Pierre-du-Péret, le Festival des Solidarités, qui sera là, tourné autour de la thématique de l'environnement et du climat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada